Merci à vous d'être venu m'écouter autour de ce sujet passionnant qui est l'affaire de Rennes-le-Château à travers cette conférence Rennes-le-Château du trésor au mystère. C'est une conférence qui, vous allez le voir, va se dérouler en deux parties avec une première partie consacrée au trésor et une seconde partie consacrée au mystère. Et avant cette partie-là, j'expliquerai précisément ce que j'entends par mystère. Alors tout d'abord, Rennes-le-Château, peut-être que certains d'entre vous connaissent, peut-être que certains d'entre vous y sont allés. On va d'abord situer géographiquement ce petit village. Je dis petit village puisque la commune compte 89 habitants en 2021 et j'insiste sur le fait que c'est la commune, donc c'est le village plus les hameaux qui sont autour. Donc le village de Rennes-le-Château compte en fait moins de 89 habitants. On est à peu près à une heure de route au sud de Carcassonne dans ce qu'on appelle la haute vallée de l'Aude, pas très loin d'un petit pic qui a fait parler de lui en 2012 le massif du Bugarach. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire. Rennes-le-Château, en voici une vue, donc c'est un village tout petit, je l'ai dit, qui est situé sur une colline, une hauteur au-dessus de l'Aude. Il y a quelque chose de très insolite quand on arrive dans ce village, on est accueilli par ce panneau. Ce panneau est le résultat d'un arrêté municipal qui a été pris en juillet 1965. Les fouilles sont interdites sur le territoire de la commune de Rennes-le-Château, donc c'est très insolite à ma connaissance, il n'y en a qu'un au monde de panneaux comme ça. Quand on continue, on va rencontrer des maisons qui sont de vieilles maisons paysannes, en pierre, assez rustiques. Et puis quand on va arriver sur la hauteur du village, par contre, on va être étonné de trouver cette tour néo-gothique, la tour Magdala, qui fait partie d'un domaine beaucoup plus vaste. Elle est reliée à une autre tour en vert par un belvédère, elle ceinture un parc, il y a une villa à côté, donc vous avez une vue aérienne de ce domaine, et puis il y a une villa dans ce domaine. En voici une vue ancienne, puisque aujourd'hui les arbres ont poussé, donc c'est difficile d'avoir le recul pour avoir la façade dans son entièreté. Donc là c'est une vie d'époque, année 1900, et c'est une villa qui était décorée avec goût et avec un certain luxe à l'époque. Alors cette maison, c'est la maison d'un curé. La maison d'un curé, un ancien curé du village, la tour c'est lui qui l'a bâti également, je vais revenir là-dessus. Cet homme c'est François Béranger Saunière, je vais revenir un peu plus tard sur son histoire plus précisément. Et ce curé, il a une particularité, c'est que d'après ce qu'il se dit depuis très longtemps dans ce village, eh bien il aurait trouvé un trésor et c'est grâce à ce trésor qu'il aurait bâti ce domaine dont vous venez d'avoir un aperçu. Donc je vais vous parler dans un premier temps de ce fameux trésor de Rennes-le-Château, le trésor de la baissonnière. Alors cette histoire, elle commence en 1885, c'est cette année-là que François Béranger Saunière arrive dans ce petit village. C'est un prêtre qui est jeune, il a 33 ans, il est natif du pays, Montazel, un petit village voisin. Et quand il arrive à Rennes-le-Château, eh bien c'est un spectacle plutôt désolant qu'il accueille puisque le presbytère n'est pas en l'état pour l'accueillir et l'église, elle, est une quasi ruine. On a plusieurs rapports en fait épiscopaux tout au long du XIXe siècle. On sait que le toit menace de s'effondrer et qui plus est, à la fin de l'année précédente, 1884, il y a eu une sorte de mini-tornade qui a brisé tous les vitraux de cette église. Pour éviter que la pluie et que le vent rentrent dans l'église, on a mis des planches devant les ouvertures ainsi dégagées par les vitraux brisés. Donc non seulement c'est une église qui menace de ruines mais qui en plus est très sombre, très obscure, il n'y a plus de vitraux cansonnières, il y arrive. Donc spectacle plutôt désolant mais ça ne va pas durer très longtemps puisque Saunière, dès l'été suivant, en 1886, va entreprendre la restauration intégrale de cette église. Il commence par le maître hôtel que vous voyez ici, qu'il va faire orner d'un bas-relief représentant Marie-Madeleine, donc ermite dans la grotte. On suit ici les traditions provençales. Évidemment, dans un premier temps, l'abbé part au plus pressé, il fait consolider l'église, il fait consolider les murs, la charpente, etc. Mais après, il la rénove complètement, les murs sont couverts de fresques, donc art nouveau. On en voit ici un petit aperçu. Et puis il va commander des statues à tour de bras sur des catalogues d'objets religieux. Systématiquement, il y a différentes gammes de prix dans la statuaire religieuse. Il va prendre ce qu'il y a de plus cher, donc avec non seulement des dorures, mais aussi des incrustations de pierres. Il refait le chemin de croix. Il refait tous les vitraux de l'église. Vous en avez ici un aperçu. C'est un maître verrier de Bordeaux qui se charge de cette réalisation. Et puis, il fait venir des pièces plus conséquentes, comme ce grand relief, le Christ, sur ce qu'on appelle le Mont Fleury, qui est une pièce tout à fait unique. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est une pièce unique aussi dans le sens que c'est un seul bloc. Donc imaginez à l'époque, pour faire venir ça à Rennes-le-Château, il n'y a pas encore de route. Ces travaux, évidemment, vont faire parler d'eux. Et ils vont d'autant plus faire parler, ces travaux, que Saunière va organiser des fêtes religieuses autour de ces différentes réalisations. Et évidemment, chacune de ces fêtes religieuses fait venir du Mont d'Arène-le-Château. Il n'y a pas que les habitants. Il y a toutes les populations des communes alentours qui vont venir. Et donc, on parle beaucoup de l'abbé et de ce qu'il est en train de faire sur cette colline. Mais bon, ce qu'il fait, jusque là, c'est assez normal. C'est un curé, il trouve une église en ruine, il trouve des moyens financiers pour commencer la restauration de cette église. Donc c'est sa tâche, en fait, de prêtre qu'il accomplit. Mais au tournant du siècle, à partir de 1900, c'est tout autre chose qui se met en place. C'est-à-dire que l'abbé Saunière a fini les rénovations religieuses. Il a également aménagé un jardin devant l'église, un jardin religieux, avec un calvaire, une statue de la Vierge. Et à partir de 1900, il se lance dans des constructions qui n'ont plus rien à voir, a priori, avec le religieux, puisqu'il va bâtir ce fameux domaine dont vous avez eu un aperçu tout à l'heure. Donc une tour de verre qu'on vient de voir, la Villa Bethany, que l'on voit ici, qui est agrémentée de jardins, la tour Magdala, que l'on voit ici en construction. Et puis, évidemment, tout ça, il va le meubler. Et on a un exemple ici de la décoration de la Villa Bethany. C'est un panopin qui a été acheté dans une maison de décoration d'intérieur parisienne, homme décor. Et c'est un panopin dont l'original a été dessiné par l'artiste Alphonse Muchat, qui a lancé l'art nouveau. Donc on voit que Saunière est vraiment dans l'air du temps et qu'il a un goût artistique qui n'est pas strictement religieux, mais qui va du côté de l'art profane. Alors Saunière, je disais, il a un goût artistique. On le voit dans ce qui reste de ses réalisations. Tourné au gothique, ça aussi, c'est très dans l'air du temps. Et lui-même se définit comme un prêtre à l'âme artiste. Là, je projette actuellement une carte postale qui avait été édité par l'abbé Saunière. Une carte postale double avec une image, mais aussi une notice que l'abbé Saunière avait fait rédiger, qui présente le village de Rennes-le-Château et les constructions toutes neuves de l'abbé Saunière. Et voici ce que Saunière fait écrire sur ses cartes. Les ordres pacifiques ont remplacé les ordres guerrières puisqu'il parle du passé assez tourmenté du village. Elles vont là-haut admirer, au milieu d'un cadre incomparable, les prodiges d'art d'un prêtre à l'âme artiste, aimant son église et sa paroisse. Alors effectivement, les visiteurs de l'abbé sont impressionnés par ce domaine et par la façon dont l'abbé reçoit. Quand je parle de visiteurs, je parle principalement des bourgeois aisés et aussi pas mal d'aristocrates. On a gardé les carnets de correspondance de l'abbé. Et tous qui sont pourtant habitués à un certain train de vie sont éblouis par ce qu'ils découvrent sur cette colline très aride. On est dans un village paysan, il faut bien le comprendre. Et on a différents témoignages de l'époque. Ici, il s'agit d'une lettre d'un certain monsieur Bousquet, qui habitait à Bayon, dans les basses Alpes, et qui, le 31 décembre 1908, au retour d'un séjour à Rennes-le-Château, chez l'abbé Saunière, écrit à ce dernier et écrit avec une certaine nostalgie. Il parle des bons moments qu'il a passés là-haut. Je ne vais pas vous lire la lettre dans l'ensemble, mais en voici un extrait. J'aurais aimé rêver sur votre terrasse, me promener dans votre jardin à la vue de ce paysage magnifique, devant ce splendide panorama que l'on contemple du haut de votre tour. J'aurais surtout aimé à m'enfermer dans votre splendide bibliothèque, si riche, si luxueuse, si variée, si artistique. Donc voilà, on retrouve ce côté, l'artiste de l'abbé Saunière. Et effectivement, quand on regarde ses relations, il a énormément de relations dans les milieux artistiques. Alors je ne vais pas toutes les citer ici, mais parmi ses proches, par exemple, on a les frères Sabatier, Jacques et Michel. Alors ça ne vous dira rien comme nom, mais à l'époque, dans l'Aude, Jacques et Michel Sabatier ont fait fortune, véritablement fortune, dans le commerce de la liqueur. Ils sont basés à Carcassonne. Ils ont breveté cette liqueur, la Micheline, qui a un véritable succès commercial à l'époque, qui sera représenté à l'exposition universelle, par exemple. Et Michel et Sabatier ont capitalisé énormément autour de cette exploitation-là, si bien que ce sont devenus de vrais mécènes de la vie artistique carcassonaise. On voit le style des affiches publicitaires de l'époque. Là aussi, on est encore une fois dans l'art nouveau avec leur publicité. Et là, ces photos-là viennent du pavillon Sabatier, qui est un pavillon dédié entièrement aux mécénats artistiques. Donc vous voyez un petit peu les ornementations. Et puis, les frères Sabatier, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le feu d'artifice qui embrase la cité de Carcassonne chaque 14 juillet. Eh bien, c'est eux qui ont initié ça à l'époque. Ils appelaient ça la Cité Rouge. Donc ce sont les fondateurs de ça et du théâtre de la cité de Carcassonne aussi, si certains d'entre vous y sont allés. Donc, de grands mécènes qui sont de très, très proches amis de l'abbé Saunière. Ils viennent voir Saunière à Rennes-le-Château et Saunière va les voir à Carcassonne. Et tout ce petit cénacle se rencontre très fréquemment. Alors évidemment, un train de vie comme ça, au bout d'un moment, avec la hiérarchie religieuse, ça va coincer. C'est-à-dire qu'en 1909, l'évêque de tutelle de Béranger-Saunière, Monseigneur de Beau-Séjour, va décider de mettre le hola aux agissements de ce curé. Mais il faut bien comprendre que c'est assez hypocrite, puisqu'en fait, il attend 1909, c'est-à-dire le moment où le domaine est entièrement fini et meublé, pour dire au curé de Rennes-le-Château, maintenant ça suffit, il faut aller ailleurs. Donc il nomme à Coustouge un petit village très éloigné de Rennes-le-Château. Et évidemment, l'intention, c'est de mettre la main sur le domaine qui est là. Il n'y a plus qu'à le saisir. On est au mois de janvier 1909. Saunière est complètement sonnée par cette nouvelle nomination à Coustouge. Il passe quelques jours, il prend conseil auprès d'autres prêtres. Et puis finalement, il dit non, je reste à Rennes-le-Château, c'est chez moi maintenant. Je ne vais pas m'en aller. Il y a un procès qui commence avec l'évêque de Carcassonne. Ce procès va être porté jusqu'en cours de Rome. Saunière s'autoproclame prêtre libre à Rennes-le-Château. Ce procès n'aura jamais de fin. C'est-à-dire que Saunière meurt en 1917. Et en 1917, au moment où il meurt, au mois de janvier, le procès est encore en cours. Et il n'aura jamais de dénouement. Alors, en 1917, je viens de vous le dire, c'est la mort de Béranger Saunière. Et l'ensemble du domaine qu'il a bâti, c'est Marie Dénarnot qui va en hériter. Alors, qui est Marie ? Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent. Marie Dénarnot, c'est la servante de l'abbé Saunière. Et l'abbé Saunière, pour différentes raisons, notamment ce conflit avec l'évêché, mais avant ça, les complications entre l'Église et l'État, puisque c'est vraiment la période de la séparation des Églises et de l'État, avec la loi de 1905. Donc, c'est un climat qui est très instable pour les prêtres à ce moment-là. Et par sécurité, l'abbé Saunière, tout ce domaine, en fait, il l'a érigé sur des terrains achetés au nom de sa servante Marie Dénarnot. Donc, Marie, non seulement est la propriétaire légale de ce domaine, mais en plus, elle est l'héritière universelle de Béranger Saunière. Il a écrit un testament à ce sujet. Et donc, c'est elle qui va hériter de cet ensemble et qui ne va jamais le quitter parce qu'elle est attachée au souvenir de l'abbé. Alors, évidemment, un tel train de vie, ça pose question. Ça pose question. Comment ce pauvre curé de campagne a-t-il pu dépenser autant ? Et les villageois, eh bien, très vite, ils ont une réponse à cette question. Leur curé a trouvé un trésor. Cette rumeur, on en a une trace écrite à moins de 20 ans après la mort de Béranger Saunière. On est en 1936. Et cette année-là, on a un médecin de Carcassonne qui s'appelle Jean Giroud qui publie un livre, l'itinéraire en Terre d'Aude. C'est une sorte de récit de voyage dans la haute vallée de l'Aude. Jean Giroud raconte son périple. Il raconte les différents villages qu'il a vus. Et il nous parle de Rennes-le-Château puisqu'il a visité Rennes-le-Château. Il nous parle du côté misérable des maisons paysannes de ce village. Et puis, sur la fin, il nous dit qu'il est étonné parce que quand on a dépassé ces maisons paysannes, ce château à l'état de quasi ruine qui a donné son nom au village, eh bien, on découvre une ville à flambant neuve, une tour en verre, une tour néo-gothique flambant neuve, des parcs, des jardins. On est éblouis par tout ça. Et voici ce qu'il écrit. C'est la maison d'un curé qui aurait bâti cette demeure somptueuse avec l'argent d'un trésor trouvé, disent les paysans. Donc, on voit que moins de 20 ans après la mort de l'abbé, quand on visite le village de Rennes-le-Château, eh bien, les habitants ont gardé le souvenir de leur ancien curé. Et en plus, ils racontent que ce domaine, eh bien, le curé l'a construit grâce à un trésor qu'il aurait découvert. Alors, à l'origine de cette rumeur, bien sûr, il y a les constructions et le train de vie de l'abbé Saunière. C'est incontestable. Ça ne pouvait que donner matière à la rumeur et à la spéculation. Mais il n'y a pas que ça. Les villageois avaient aussi le souvenir d'agissements pas très clairs de leur curé et notamment de fouilles nocturnes dans le cimetière. Plusieurs l'ont vu la nuit avec sa servante dans le cimetière faire des fouilles. Les villageois avaient gardé cette mémoire et on en a une mémoire archivistique aussi puisque, à cette époque-là, les habitants et la mairie de Rennes-le-Château vont adresser plusieurs plaintes à la sous-préfecture de Limoux. Des plaintes qui, toutes, mettent en cause le curé de Rennes-le-Château. Pourquoi ? Parce qu'il met le cimetière sans dessus dessous et qu'il s'y livre. J'ai mis en surbrillance le terme. Il s'y livre à des fouilles. Donc ça, c'est un terme qui est clairement employé dans une de ces plaintes adressée par le maire de Rennes-le-Château au sous-préfet de Limoux le 19 mai 1999. Donc là, on a une trace documentée d'activités nocturnes et d'activités de fouilles du curé dans le cimetière du village, ce qui est assez mystérieux. On pourra venir au moment des questions sur d'autres éléments qu'on a par rapport à ces agissements du curé. J'en donne juste un autre dans le cadre de cette conférence. C'est son cahier journal qui, malheureusement, est fragmentaire. On n'en a que quelques pages qui ont été conservées. L'abbé, jour après jour, sur un sort de carnet de bord plus que de journal, notait ce qu'il avait fait. Et par exemple, le 21 septembre 1891, alors qu'il est en plein travaux de restauration de l'église, il consigne découverte d'un tombeau. Et ce qui est curieux, c'est que quand on regarde les jours suivants, il interrompt les travaux, il va renvoyer les maçons et quand les travaux reprennent, c'est d'autres maçons, une équipe extérieure au village qui est engagée. Donc on a l'impression qu'il a découvert quelque chose et qu'il veut camoufler une découverte. Donc on a cette rumeur qui est installée, qui survit à l'abbé. Mais le véritable inventeur du trésor de Rennes-le-Château, en quelque sorte, ça va être cet homme, Noël Corbu. Noël Corbu, il arrive à Rennes-le-Château ou dans les environs, exactement à Bugarach, un petit peu par hasard dans les années 1940. Il se trouve qu'il va monter à Rennes-le-Château avec sa famille au milieu des années 1940 et qu'il va rencontrer Marie d'Enarno en 1945. Marie, donc la servante de l'abbé Saunière, qui vit toujours seule dans ce grand ensemble, ce domaine dont elle a hérité. Et Marie se prend de sympathie pour cette famille Corbu qui vient d'arriver dans la région et elle se prend tellement de sympathie qu'elle va faire de Noël Corbu son légataire universel, son héritier. Donc, quand Marie meurt, c'est Noël Corbu qui va hériter de ce domaine. Noël Corbu a eu quelques complications au niveau de ses activités industrielles, il cherche une nouvelle source de revenus et il va décider de transformer ce vaste domaine en hôtel-restaurant, donc l'hôtel-restaurant La Tour. A l'époque, il n'y a pas grand monde qui vient à Rennes-le-Château, il veut attirer des clients et il se dit que cette rumeur du trésor, ça pourrait être l'opportunité d'attirer des gens sur la colline et donc il va enregistrer sur bande magnétique l'histoire du trésor de Rennes-le-Château et c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois un trésor mirifique. Jusqu'à Noël Corbu, on ne quantifie pas ce trésor. A partir de Noël Corbu, on lui donne une consistance qui est une consistance de trésor de roman. Voici ce qu'explique Noël Corbu dans les années 50. Toujours d'après les archives qui donnent une liste du trésor, celui-ci se composait de 18,5 millions de pièces d'or en nombre, soit en poids environ 180 tonnes, plus de nombreux joyaux et objets religieux. Sa valeur intrinsèque d'après cette liste est de plus de 50 milliards. Par contre, si l'on prend sa valeur historique, la pièce d'or de cette époque valant 472 000 francs, on arrive à 4 000 milliards. Donc voilà, ça c'est le texte enregistré par Noël Corbu sur une bande magnétique et c'est ce qu'entendaient les clients du restaurant de La Tour. Alors pour arriver à ce chiffre, en fait, Noël Corbu n'extrapole pas complètement, c'est-à-dire qu'il s'inspire des légendes locales parce qu'il y avait des légendes locales avant la Bessonnière qui parlaient d'un trésor énorme, colossal, conservé pas très loin de Rennes-le-Château sous ce petit éperon rocheux que vous voyez ici qui est le rocher de Blanchefort. On est à l'entrée nord de la vallée de Rennes-les-Bains, vraiment à quelques kilomètres à peine de Rennes-le-Château. Et en 1832, dans Voyage à Rennes-les-Bains, le poète Labuisse-Rochefort dit que les gens du cru lui ont raconté une légende par rapport à ce rocher de Blanchefort. et voici ce qu'il dit. Les gens du pays croient que sous ce rocher le diable garde un trésor et que ce trésor, disent les gens du pays, est composé positivement de 19,5 millions en or. Donc on voit que ce chiffre avancé par Noël Corbu de 18,5 millions vient de là. C'est-à-dire qu'il y a un trésor initial de 19,5 millions. Sonnière en a ponctionné 1 million. Reste 18,5 millions en pièces d'or ou autres à découvrir. Alors l'histoire est colossale à partir de là parce qu'il y a un trésor mirifique à trouver et évidemment un jour parmi les clients de Noël Corbu il y a un journaliste Albert Salamon que l'on voit ici à côté de Noël Corbu. Il entend cette histoire il est subjugué par cette histoire et il décide d'en faire un papier. En l'occurrence trois articles qui vont paraître au mois de janvier 1956 dans La dépêche du midi. Ça va faire la une de ce quotidien régional et vous voyez un petit peu l'accroche. La fabuleuse découverte du curé au milliard de Rennes-le-Château avec ce titre d'un coup de pioche dans le pilier du maître hôtel l'abbé Saunière met au jour le trésor de Blanche de Castille. Trésor de Blanche de Castille c'était l'hypothèse privilégiée par Noël Corbu. Et donc il va y avoir trois articles comme ça je vous en mets un second en illustration avec ce titre très accrocheur aussi un carcassonné contemporain de l'abbé affirme j'ai vu dans une pièce du château des pièces remplies de lingots. Donc vous imaginez qu'évidemment avec des titres pareils ça fait rêver et qu'à partir de là il y a du monde qui se précipite à Rennes-le-Château. On va commencer à faire des recherches avec des détecteurs de métaux par exemple. On voit ici Noël Corbu avec d'un côté la femme de Robert Charou qui était le président du club international des chercheurs de trésor et de l'autre Denise Carven qui était une actrice et qui était membre du club international des chercheurs de trésor et donc tous ces gens-là débarquent à Rennes-le-Château et veulent en découdre avec l'énigme. Alors comme je vous le disais cette fièvre de l'or elle n'est pas de rien il n'y a pas que la fersonnière il y a les légendes qui étaient là avant je vous ai parlé du voyage à Rennes-les-Bains de l'abus Rochefort et de ce trésor gardé par le diable à proximité de Rennes-le-Château et bien quand on regarde dans les revues folkloriques on trouve différentes mentions de ce trésor du diable de Blanchefort je vous donne un exemple ici avec la revue folklore on est donc dans les années 40 c'est des folkloristes qui recueillent les traditions locales et donc cette légende superstitieuse de Blanchefort elle invoque le diable puisque l'article ici il fait partie d'une série d'articles sur la démonologie haudoise mais ce qui est intéressant dans cet article là en l'occurrence c'est ce passage c'était dans les vastes cavernes entourant le château de Blanchefort que le trésor abandonné par les visigots avait été jalousement enfoui ce trésor estimé dit la légende à 19 millions et demi de louis d'or était sous la garde du diable donc là le trésor en fait les gens l'identifient c'est pas seulement un trésor gardé par le diable c'est le trésor des visigots dans des vastes cavernes donc effectivement si on se promène du côté de Blanchefort là j'ai photographié par exemple cette galerie qui est une galerie de mines il y a énormément d'anciennes galeries minières dans ce secteur donc effectivement il y a tout un réseau souterrain dans ce coin là qui a pu susciter l'imagination ce qui est intéressant c'est cette mention du trésor des visigots parce que ce trésor on va le voir il est bien réel et à partir des années 50 on le rattache forcément au trésor de Rennes-le-Château voici une coupure de presse du midi libre 1er janvier 1956 le fabuleux trésor des visigots a-t-il été découvert par le curé de Rennes-le-Château point d'interrogation donc trésor des visigots censé avoir été amené sous le roc de Blanchefort et gardé par le diable c'est un trésor historique c'est à dire qu'on n'est pas que dans la légende il y a une base historique à cette légende en l'occurrence il y a des sources anciennes qui effectivement nous parlent de ce colossal trésor des visigots au 6ème siècle on en trouve la trace chez Procope de Césarée Procope de Césarée qui nous parle de la ville de Carcassonne et de la prise de Carcassonne par les troupes franques les francs investissent étroitement la ville de Carcassonne ayant entendu dire qu'elle renfermait les richesses impériales que le vieil Alaric donc monarque visigot avait emporté lorsqu'il eut pris la ville de Rome parmi ces richesses se trouvait dit-on une bonne partie du précieux mobilier de Salomon lequel était orné de superbes pierreries ce qui était une chose très belle à voir les romains avaient autrefois apporté ce mobilier de Jérusalem donc là c'est Procope de Césarée 6ème siècle et donc cette histoire du trésor des visigots effectivement elle commence avant l'occupation visigotique évidemment elle commence avec les romains et la prise de Jérusalem en 70 par les troupes de Titus donc les romains prennent Jérusalem saccagent Jérusalem et ramènent à Rome les trésors du temple de Salomon parmi lesquels la Ménorah on a ici un tableau du 16ème siècle de Giulio Romano le triomphe de Titus et Vespasien qui montre les troupes romaines revenant à Rome et si vous regardez bien sur le devant de l'image donc à droite vous voyez trois des branches du chandelier à cette branche donc un chandelier qui est décrit dans la Bible qui est entièrement un or qui est non seulement précieux du point de vue monétaire mais qui est surtout un trésor sacré pour les juifs alors là c'est un tableau du 16ème siècle mais la venue de la Ménorah à Rome est historique là j'ai photographié donc à Rome l'arc de Titus et on voit le triomphe donc les troupes romaines qui reviennent en triomphe et qui effectivement parmi les trésors rapportés ramènent le chandelier à cette branche donc on le voit ici il a été c'est certain entreposé à Rome sauf que Rome au 5ème siècle en 410 exactement va être pillée c'est un choc évidemment c'est l'effondrement de l'Empire romain et ce sont les visigoths qui s'emparent de Rome qui vont saccager Rome et qui vont ramener avec eux tous les biens que les Romains avaient accumulés dans leur capitale impériale au fur et à mesure de leur conquête et à ce moment là que devient ce magot ce trésor et bien une grande partie est ramenée dans les fiefs visigothiques de Septimani et plus particulièrement à Carcassonne et c'est à Carcassonne qu'on en perd historiquement la trace c'est là qu'on a la dernière mention par exemple de la Ménorah cette histoire elle n'est jamais complètement sortie de la tête des Carcassonnés au XIXe siècle on a eu deux tentatives de fouilles du Grand Puy de la Cité pourquoi ? parce que d'après la légende locale c'était là que les visigoths avaient caché leur fameux trésor et tout un tas d'érudits vont s'intéresser à cette question au XIXe siècle notamment Firmin Jaffus qui est conservateur de la bibliothèque municipale de Carcassonne à cette période et en 1867 il publie une petite étude sur ce sujet la cité de Carcassonne et les trésors visigaux avec cette question la cité de Carcassonne a-t-elle renfermé une partie des trésors du Temple de Jérusalem que sont devenus ces trésors ? cette question je le disais elle ne va jamais complètement disparaître en 1930 elle est encore au centre d'un livre pour enfants le trésor de Carcassonne d'un certain Robida qui va reprendre l'histoire du Grand Pui et donc là vous voyez une gravure de ce livre avec l'effet du Grand Pui de Carcassonne qui garde le fameux trésor et vous voyez l'image qu'on a de ce trésor extraordinaire trésor perdu des visigaux et puis on voit dans le fond le conduit du puits avec le seau destiné à remonter l'eau alors on comprend qu'avec cet arrière-plan là évidemment l'histoire le fait divers de la baissonnière la rumeur du trésor l'idée que ce trésor serait celui des visigaux et bien évidemment ça va embraser littéralement les esprits et que de plus en plus de livres bientôt et d'abord d'articles vont être consacrés à cette affaire alors dans les années 60 effectivement on va passer des articles de presse aux livres les articles de presse il y en a régulièrement on vient à Rennes-le-Château avec des détecteurs de métaux mais certains chercheurs de trésor emploient des méthodes moins conventionnelles par exemple Roland Omer que l'on voit ici sur la photo à gauche de l'image lui qui est passionné par cette affaire-là qui vient de Paris et bien il vient avec une médium et il demande à cette médium de localiser le fameux trésor de la baissonnière donc imaginez la scène on voit cette médium errer dans le village et avoir des sensations et dire qu'elle sent là ou ailleurs l'or et ce chercheur va creuser des trous vraiment impressionnants on peut encore en voir certains aujourd'hui suite aux indications de cette médium 1962 marque un tournant c'est la première apparition de Rennes-le-Château dans un livre sur les trésors cachés en l'occurrence trésor du monde de Robert Charon qui est très médiatique à l'époque qui est le président du club international des chercheurs de trésor et qui va donc consacrer un chapitre entier de ce livre trésor du monde à l'affaire saunière et en 1967 nouveau pas dans cette histoire c'est le premier livre entièrement consacré au mystère de Rennes-le-Château il est signé par un certain Gérard de Cède et c'est l'or de Rennes ou la vie insolite de Béranger-Saunière curé de Rennes-le-Château avec cette question de quel trésor provenait ces fabuleuses ressources alors à partir de là on va aller encore vers autre chose parce que dans ce livre on apprend beaucoup d'éléments que jusqu'à présent on ne racontait pas on nous explique par exemple que l'abbé Saunière en fait quand il a commencé les travaux de l'église il a trouvé des parchemins vous en avez ici un aperçu il y aurait un grand parchemin un petit parchemin des extraits des évangiles mais qui présentent de curieuses anomalies l'abbé s'en serait ouvert à son évêque alors son premier évêque Mgr Billard pas celui qui lui a causé des torts par la suite et cet évêque là l'aurait envoyé à Paris précisément à Saint-Sulpice autour de Saint-Sulpice gravité à l'époque dit-on des cénacles de religieux un peu hors sentier qui frayaient avec l'occultisme et ces religieux là auraient déchiffré ces fameux parchemins codés c'est dans ces cercles là que l'abbé Saunière aurait aussi d'après l'histoire racontée par Gérard de Cède rencontré la femme que vous voyez ici Emma Calvé qui était la grande cantatrice de l'époque pour donner une comparaison c'est l'équivalent de Maria Callas à la Belle Époque elle est reçue par la reine Victoria elle fait des tournées aux Etats-Unis donc c'est une grande star et on sait qu'elle s'intéresse à l'occultisme ça s'est avéré c'est documenté et Gérard de Cède nous dit que Saunière l'a rencontré dans ces milieux et qu'ils se sont pris l'un pour l'autre d'une passion amoureuse Saunière serait rentré dans l'Aude aussi avec une copie d'un tableau fait au Louvre on verra de quel tableau il s'agit par la suite autre élément déterminant de ce livre jusqu'à présent vous l'avez vu on cherchait un peu de façon empirique c'est à dire avec des poils à frire comme on appelle c'est des détecteurs de métaux ou avec des détecteurs un peu plus sophistiqués certains venaient avec des médiums mais enfin on cherchait un petit peu au hasard Gérard de Cède dans ce livre apporte sur la décoration de l'église de Rennes le château un éclairage qui va révolutionner la perception de l'affaire il nous dit en fait l'abbé effectivement il n'a pas tout épuisé il a laissé une grosse partie du trésor et il a codé son église pour qu'on puisse le retrouver et notamment il a codé le chemin de croix qui présente d'après Gérard de Cède un certain nombre d'anomalies et si on voit toutes ces anomalies si on les met en relation les unes avec les autres on a une sorte de carte au trésor alors je vous donne un exemple du codage que de Cède prétend avoir découvert par exemple sur la première station du chemin de croix on a un enfant noir qui tient un plateau blanc à côté de Ponce-Pilate et bien cet enfant noir renvoie au roc noir qui est un rocher que l'on voit ici qui est effectivement de couleur noire qui est situé à proximité de Rennes-le-Château non loin du roc blanc blanche fort le plateau blanc autre exemple la statue du diable très surprenante qui accueille le visiteur dès l'entrée de l'église vous franchissez la porte de l'église de Rennes-le-Château vous retrouvez nez à nez avec ce diable qui soutient le bénitier ce diable il a une posture un petit peu étrange comme vous voyez il est dans une posture assise mais il n'est pas assis il ne repose sur rien en fait il est comme en suspension or à proximité de Rennes-le-Château il y a ce rocher taillé que vous voyez en bas de la diapositive qui s'appelle le fauteuil du diable donc ce diable en position assise est-ce qu'il n'indique pas de façon codée le fauteuil du diable surtout que regardez sa main il dessine un cercle et ça c'est vrai qu'il n'y a aucune raison pour que ce diable fasse ce geste là or juste à côté du fauteuil du diable vous avez cette source qui s'appelle la source du cercle donc le cercle que dessine le diable avec la main en fait c'est un code qui renvoie à la source du cercle et cette statue serait codée et nous renverrait donc à ce périmètre à côté de Rennes-le-Château à partir de là l'histoire devient fascinante elle va captiver pas mal de personnes vous voyez ici François Mitterrand lors d'une visite à Rennes-le-Château en 1981 il n'est pas encore président ça ne va pas tarder mais voilà il est face au diable on lui raconte cette histoire et comme d'autres il est saisi par ce qu'on lui raconte de fait il y a effectivement des détails étonnants dans cette église je vous ai montré tout à l'heure le grand relief du Christ sur le mont Fleury il y a des fresques de part et d'autre et sur l'une de ces fresques l'abbé Saunière s'est représentée c'est un curé avec sa soutane il a un parapluie ce qui est curieux c'est que sur toutes les cartes postelles qu'il a édité l'abbé Saunière pose avec un parapluie donc c'est comme une signature il y a un petit papier blanc dans sa poche et puis dans la végétation il y a ce chapiteau qui est caché donc on a l'impression là qu'il pourrait effectivement nous dire quelque chose sur des recherches à faire autour du village ces différents éléments expliquent que l'affaire passionne de plus en plus il y a de plus en plus de livres je vous en ai mis ici quelques ans c'est les plus déterminants dans la réorientation de l'affaire c'est à dire dans l'éclosion de nouvelles perceptions de cette histoire on arrive en 82 avec ce livre anglais donc c'est le premier livre le 500 le Saint Graal donc il va être traduit en français sous le titre L'énigme sacrée c'est le premier livre consacré à ce mystère publié par des auteurs non français en l'occurrence trois anglais dont un journaliste de la BBC Henri Lincoln en même temps que ces livres il y a d'autres éléments plus mystérieux sur lesquels j'attire l'attention dès maintenant sur lesquels je reviendrai tout à l'heure c'est ce qu'on appelle les apocryphes alors apocryphes écrits cachés pourquoi parce que c'est des textes qui contrairement aux livres qui ont une vaste diffusion qui sont publiés par de gros éditeurs c'est des vrais succès de librairie à l'époque ces apocryphes là par contre c'est des textes qui sont déposés à la Bibliothèque Nationale de France sous de faux noms j'y reviendrai tout à l'heure c'est des tapuscrits en général donc des textes à tout petit tirage tapés à la machine à écrire et qui contiennent des éléments nouveaux eux aussi sur l'affaire de Rennes-le-Château et parallèlement à ça il y a encore des films documentaires à l'époque qui commencent à apparaître avec en 79 l'ombre des Templiers avec Henry Lincoln que vous voyez ici je reviendrai sur lui tout à l'heure à l'époque c'est un journaliste de la BBC il découvre cette histoire de la Bessonnière il se prend de passion pour cette histoire et donc il en fait un documentaire et il y aura des suites à ce documentaire parce que ça va être un succès sur la BBC ces différentes publications vont apporter de nouveaux éléments parmi les nouveaux éléments ce tableau par exemple c'est un tableau de Nicolas Poussin on est donc dans la peinture française néoclassique du XVIIe siècle et ce tableau est supposé d'après plusieurs articles et ouvrages qui y paraissent à ce moment là être rattaché à Lénine de Rennes-le-Château ça serait un tableau codé en fait parce que ce trésor serait tellement extraordinaire que plusieurs hauts personnages auraient été initiés à ce mystère et en l'occurrence on nous explique à l'époque que ce tableau et bien l'arrière-plan vous voyez ces petits massifs rocheux que vous voyez et bien ils sont observables précisément dans la région de Rennes-le-Château et ils sont observables d'un point en particulier ce tombeau qui effectivement est le même que sur celui du tableau de Nicolas Poussin qui aujourd'hui a malheureusement été détruit il n'existe plus là c'est une photo qui date des années 80 mais de ce point là on observait le fond de ce tableau et donc ce tableau est connecté au mystère de Rennes-le-Château mais il n'y a pas que ça en 1984 parait ce livre Jules Verne initié et initiateur de Michel Lamy où on nous explique que Jules Verne avait par certaines officines occultes été initié à ce mystère de Rennes-le-Château et qu'il y ferait référence et plus particulièrement dans un de ses livres alors aujourd'hui complètement méconnu qui s'appelle Clovis Ardentor qui met en scène un certain capitaine Bugarach Bugarach vous avez peut-être entendu parler en 2012 c'est une petite montagne située à proximité de Rennes-le-Château Maurice Leblanc aussi le père d'Arsène Lupin aurait crypté les aventures d'Arsène Lupin et dissimulé dans ses récits a priori fictifs des éléments dont certains se rattacheraient au mystère de Rennes-le-Château donc vous voyez que l'affaire au fur et à mesure des publications se complexifie énormément non seulement il y a des codages qui s'ajoutent au codage supposé initialement mais en plus il y a une nouvelle approche de l'énigme je vous ai parlé tout à l'heure de ce livre L'énigme sacrée donc le titre français c'est L'énigme sacrée publié par Trois-Anglais en 1982 et bien là on sort de l'histoire du simple trésor et encore que le trésor n'était pas simple vous avez vu c'était vraiment un trésor de roman parce que là les auteurs nous expliquent qu'en fait ils ont de nouveaux éléments et que Saunière finalement il n'a pas trouvé un trésor en pièce d'or telle qu'on se l'imaginait mais qu'il a trouvé des documents des parchemins des parchemins qui remettent en question non seulement l'histoire de France mais l'histoire religieuse et c'est là qu'apparaît le thème de la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine on va revenir après sur la Vinci Code mais c'est là que ça naît en fait dans ce livre-là qui est consacré à Rennes-le-Château et donc ces auteurs nous expliquent que Saunière a monnayé en quelque sorte cette découverte terrifiante pour l'Église et qu'il existait une société secrète le priory de Sion qui avait la garde de ce secret et qui protégeait cette descendance occulte de Jésus et de Marie-Madeleine ce livre-là est un best-seller à l'époque il est traduit dans toutes les langues y compris le japonais ça fait vraiment le tour du monde et c'est une histoire qui à partir de là ne va pas cesser d'inspirer les gens je vous parlais de Da Vinci Code Da Vinci Code le roman est directement dérivé de ce livre sur Rennes-le-Château sans Rennes-le-Château il n'y a pas de Da Vinci Code Dan Brown ne fait pas venir il a fait ce choix-là il ne fait pas venir ses personnages à Rennes-le-Château mais il fait des clins d'œil à Rennes-le-Château je ne sais pas si vous avez lu le roman ou vu le film mais le conservateur du Louvre qui est assassiné au début de ce thriller il s'appelle Saunière Saunière comme l'abbé Saunière et quand on regarde le film de Ron Howard donc l'adaptation hollywoodienne du roman avec Tom Hanks et Audrey Toto et bien on voit des images supplémentaires qui ont été rajoutées pour faire des clins d'œil à Rennes-le-Château je vous ai mis un arrêt sur image ici à 46 minutes 13 du film c'est subliminal ça passe très très vite si on ne fait pas un arrêt sur image on ne le voit pas mais lors d'un repas entre ecclésiastique il y a une bouteille de vin qui passe très vite entre les mains du serveur et si on fait arrêt sur image on voit la tour Magdala et le nom de cette cuvée c'est Châteaurène donc là voilà ça signe clairement l'origine du Da Vinci Code alors posons-nous un petit peu après cette chronologie on voit donc qu'on a deux histoires on a l'histoire locale l'histoire originelle avec l'histoire vraie de l'abbé Saunière qui a vraiment été curée de Rennes-le-Château qui a vraiment construit à Rennes-le-Château et qui a eu une vie hors du commun à Rennes-le-Château cette histoire locale elle a alimenté des rumeurs qui sont des rumeurs locales à la base et ces rumeurs sont rattachées à de vieilles légendes liées à des faits historiques locaux à côté de ça il y a une version littéraire qui peu à peu a émergé et dans laquelle se sont rajoutés un certain nombre d'éléments j'en ai évoqué quelques-uns Emma Calvé les parchemins codés ou encore le prioré de Sillon alors quel statut faut-il donner à cette version littéraire de l'histoire du trésor de Rennes-le-Château c'est là que ça se complique un petit peu c'est là que ça se complique un petit peu parce que quand on a un regard critique sur les différentes publications qu'on a vu naître à partir de 1967 et de l'Or de Rennes qu'on veut vérifier les faits avancés et qu'on veut vérifier l'origine de certains documents comme les parchemins et bien on se rend compte que quasi tout est impossible à prouver la relation avec Emma Calvé impossible à prouver les parchemins impossible à prouver que ce soit les originaux on n'a pas de pièce originale on n'a que des reproductions de parchemins le prioré de Sillon impossible à prouver aussi à partir de là se pose la question évidemment est-ce que c'est un mythe littéraire est-ce que c'est une légende urbaine c'est-à-dire une légende contemporaine et c'est là qu'on rentre dans la partie 2 de ma conférence le mystère alors avant d'aller plus loin j'ai retenu deux étymologies puisqu'il y a plusieurs étymologies il y a plusieurs sens au mot mystère j'en retiens deux et c'est ce sens-là que je donne au mystère quand je parle de mystère de Rennes-le-Château premier sens mystère en tant que caractère profond de quelque chose vertu inhérente à quelque chose donc le mystère c'est le caractère profond de l'affaire de Rennes-le-Château c'est-à-dire ce qu'il y a derrière la simple histoire de trésor second sens chose obscure secrète réservée à des initiés voilà c'est deux sens du mot mystère que je prends quand j'entame la seconde partie de cette communication alors on va voir on va déboucher sur toute autre chose qu'une simple histoire de trésor et tout d'abord sur ce qu'on pourrait appeler une manipulation magistrale je vous ai parlé de différents livres qui sortent à partir de 1967 et de l'or de Rennes tous ces livres sont alors pour certains d'entre eux signés par des auteurs qui ne se connaissent pas et certains de ces livres vont avoir une influence plus durable que les autres et vont apporter de nouveaux éléments les livres les plus importants sur l'affaire de Rennes-le-Château qui paraissent dans cette tranche dans cette période entre 1967 et 1982 sont tous commis par des auteurs qui à la base ne se connaissent pas mais qui ont tous rencontré on le saura plus tard sur le moment on ne le sait pas un seul et même homme Pierre Plantard donc vous avez une photographie ici c'est Pierre Plantard qui a fourni à ces auteurs là les documents sur lesquels ils vont s'appuyer pour défendre leurs nouvelles propositions autour de l'affaire de Rennes-le-Château les parchemins le priori de Sion et McElvey tout ça ça vient de Pierre Plantard Pierre Plantard est également l'auteur on le sait aujourd'hui des fameux apocryphes que je vous ai évoqués tout à l'heure donc ces textes signés sous deux faux noms déposés à la Bibliothèque Nationale de France Pierre Plantard pour appuyer cette histoire là il a fabriqué de faux documents qu'il a fournis à ces auteurs là en leur présentant comme des pièces absolument authentiques parmi ces éléments douteux il y a les fameux parchemins mais il y a aussi des pierres gravées qui auraient aujourd'hui disparu comme cette pierre gravée qui d'après le livre de Gérard de Cède se trouvait autrefois dans le cimetière de Rennes-le-Château avant d'être effacé sans doute par la baissonnière parce que c'était une pierre codée donc il fallait effacer les indices pour que personne ne suive sa trace ces éléments sont douteux pour certains on est sûr qu'ils sont faux pour d'autres il y a le doute ça pose quoi qu'il en soit la question est-ce que Pierre Plantard est un imposteur est-ce que c'est un mythomane qui a entraîné dans sa mythomanie ou son imposture quantité d'autres auteurs et puis évidemment de lecteurs de ses livres alors la réponse à cette question et bien elle n'est pas simple on peut répondre à cette question de deux façons Pierre Plantard est-il un imposteur et un mythomane oui on peut répondre oui si on considère ce livre lors de Rennes comme une enquête journalistique ou historique c'est à dire fondée sur des documents avérés à l'origine incontestable et non douteuse c'est une façon de répondre à cette question mais si on envisage les choses différemment si on considère que ce livre est une oeuvre littéraire et bien on peut répondre non à la question j'ai mis pour ces deux réponses oui et non deux couleurs le rouge et le bleu ça fait référence pour ceux qui connaissent au film Matrix la fameuse pilule bleue qui laisse celui qui l'absorbe dans l'ignorance et la pilule rouge qui par contre éveille la conscience au sens vraiment mystique du terme et qui révèle la réalité du monde dans lequel on vit donc évidemment dans le cadre de cette conférence on va aller du côté de la pilule rouge mais j'ai mes raisons pour ça j'ai mes raisons pour ça parce que quand on reprend effectivement ce livre lors de Rennes il y a des choses qui ne coincident pas avec une enquête journalistique il y a des petites phrases qui semblent induire que ce livre il ne faut pas le prendre au premier degré et parmi ces phrases là il y a vraiment ce qui ressemble à une confession à la confession symbolique d'une découverte dans la région de Rennes-le-Château je vous lis ce passage alors sachant que ce livre est signé Gérard de Cède mais c'est Pierre Plantard qui l'a conçu c'est à dire que Gérard de Cède était un écrivain il a donné son talent d'auteur d'écrivain à Pierre Plantard c'est la plume de Pierre Plantard mais c'est Plantard qui a conçu la symbolique et le plan de ce livre là donc voici ce qu'on y lit les découvertes de quelques poids modifie toujours profondément l'univers mental de ceux qui les font à plus forte raison l'auteur d'une trouvaille stupéfiante sera s'il ne peut la révéler prisonnier d'une contradiction presque intolérable entre l'orgueil qui le pousse à publier et la crainte qui le contraint à se taire qu'on l'imagine obséder sa vie du rang par ce qu'il a vu qui était peut-être effrayant mais dont il ne peut se délivrer auprès de quiconque c'est très étonnant ça dans un livre qui soi-disant parle d'un trésor caché là on nous parle d'autre chose une trouvaille stupéfiante qu'on ne peut pas révéler comme ça et la suite du texte est la suivante pour un tel homme la seule issue serait ainsi de parler en prenant soin qu'on ne puisse le comprendre ou de se faire comprendre en veillant à ne pas parler mais pour ce faire le langage commun n'est d'aucun secours il lui faudra donc forger un autre langage créer une mer pour y jeter sans trop de risque le message qu'il tient en bouteille c'est à dire en futile ignorant réinventer l'hermétisme donc là on a l'impression que l'auteur nous dit j'ai trouvé quelque chose quelque chose que je ne peux pas dire que je ne peux pas révéler comme ça de façon abrupte mais j'ai écrit ce livre c'est un livre symbolique vous allez devoir le déchiffrer est-ce que ce livre est un livre symbolique un premier argument que j'avance pour ça c'est de voir qui a choisi Pierre Plantard les hommes de paille de Pierre Plantard c'est à dire ceux qui vont écrire les livres à sa place ou réaliser les documentaires télévisés à sa place et bien il n'y a aucun journaliste ou uniquement journaliste ils viennent tous du milieu artistique Gérard de Cède le premier Gérard de Cède donc l'auteur de Lorde Reine que vous voyez ici avant d'écrire ce livre était un poète surréaliste il a côtoyé André Breton dans le collectif La main à plume et il a publié des textes surréalistes comme L'incendie habitable Henri Lincoln oui journaliste de la BBC mais avant tout acteur vous le voyez ici dans un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir et Philippe de Chérisé sur lequel Plantard s'est beaucoup appuyé notamment pour écrire un des apocryphes circuit mais pas que et bien Philippe de Chérisé lui il n'est pas du tout dans le domaine de la recherche intellectuelle c'est un auteur c'est un acteur de théâtre c'est un homme de radio qui officie à l'époque sur les services publics avec Roland Dubillard donc voilà ce sont des artistes qu'il a choisis pour créer cette histoire et ça c'est pas anodin parce que ces gens là ils ont une façon d'écrire particulière je prends l'exemple ici qui est très visuel de livre à vendre de Philippe de Chérisé co-écrit avec son compagnon radiophonique Roland Dubillard si vous voyez la quatrième de couverture de ce livre vous voyez qu'il a eu le prix Goncourt en 1977 et effectivement si vous cherchez ce livre sur des sites de bouquinistes vous verrez que de nombreux bouquinistes signalent que ce livre est le prix Goncourt 1977 mais quand on regarde de plus près on voit que c'est un jeu typographique en tout petit il y a écrit à côté ce livre n'a pas encore obtenu le prix Goncourt 1977 donc ça c'est amusant ça fait partie de cet humour que maniait Philippe de Chérisé de ce sens de la dérision aussi mais c'est aussi une façon d'écrire c'est aussi une façon de communiquer et quand on applique ça au mythe de Rennes tel que forgé par ces hommes là ça veut dire qu'il ne faut pas le prendre au premier degré et effectivement il y a plusieurs interviews de plantards qui à l'époque sont passées complètement inaperçues parce que quand ces interviews là ont été données les gens ne cherchaient que de l'or à Rennes-le-Château ils ne cherchaient pas du symbolisme ils ne cherchaient pas à voir autre chose ils cherchaient l'or du diable comme on l'appelait et donc ces interviews de plantards qui nous orientent vers autre chose et bien ces passages là personne ne les a captés à l'époque je donne ici un passage donc d'une interview donnée par plantard pour l'ombre des templiers en 79 les arts sont une forme d'expression où la vérité se trouvait cachée derrière les symboles et dans une autre interview en 73 pour la revue Le Charivari il dit il faut savoir que Circuit qui est un des textes apocryphes relatifs à l'affaire de Rennes écrit par Philippe de Chérisé sous l'influence de Pierre Plantard il dit il faut savoir que Circuit recèle six sens différents donc on voit qu'il y a différents degrés de lecture à cette légende de Rennes-le-Château telle que refaçonnée par Pierre Plantard et il y a des clés de lecture je vais en exposer quelques-unes il y a des clés de lecture dans l'Or de Rennes par exemple on lit alors que ces hommes-là sont en train de fabriquer une nouvelle légende de Rennes-le-Château la légende recourt au même procédé d'occultation que le rêve rébuge de mots par étymologie erreur de détail commise exprès figuration de notions abstraites par des personnages ou inversement donc on voit bien ici que les erreurs sont volontaires elles sont symboliques c'est le langage du rêve des personnes peuvent figurer des lieux par exemple ou inversement des lieux figurent des personnes il nous donne un exemple et de même que l'analyse d'un rêve fait souvent apparaître le nom d'un lieu dissimulé derrière celui d'un personnage Blanche de Castille peut fort bien être ici une simple métaphore du Castillo Blanco du Château Blanc pour résumer en gros lire ce livre ça serait passé de la vignette de gauche de Tintin et le Temple du Soleil étant fan de Tintin voilà je fais ce petit clin d'œil mais dans la vignette de gauche Tintin est en train de rêver qu'une langue de feu le brûle complètement dans la vignette à droite ici il se réveille il voit que c'est un rayon de soleil qui a inspiré ce rêve là et bien le livre de Gérard de Cède en fait il faut le lire de cette façon là il faut voir ce qui se cache derrière le symbole onirique alors ces clés de lecture on peut les appliquer en fait au mythe que Pierre Plantard a fabriqué je donne un exemple avec cet apocryphe donc déposé à la Bibliothèque Nationale de France les descendants mérovingiens ou l'énéine d'Urazès-Visigo c'est un texte de Pierre Plantard qu'il a signé sous un faux nom Madeleine Blanca-Sals cette femme n'existe pas donc on pourrait se dire ce texte est faux c'est une imposture etc sauf que si on applique la clé symbolique de la personne qui peut représenter un lieu et bien effectivement Blanca-Sals ça fait penser à deux cours d'eau la Blanca et la Sals deux cours d'eau qui se croisent à Rennes-les-Bains à proximité d'une source qui s'appelle la source de la Madeleine Madeleine Blanca-Sals c'est donc un jeu vous voyez ici la carte Madeleine Blanca-Sals c'est un nom de personne qui renvoie à une localisation la source de la Madeleine la Blanca et la Sals donc à un périmètre autour de cette montagne le Cerbeil-Roum le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture je vais en donner un autre exemple avec ce texte là qui est un autre apocryphe déposé par Pierre Plantard à la Bibliothèque Nationale de France le Serpent Rouge signé sous trois faux noms cette fois et ce texte là alors se compose notamment de 13 strophes chacune placée sous un signe de Zodiac c'est un Zodiac à 13 signes avec le Serpentère et à travers ces 13 strophes est raconté de façon assez poétique le périple d'un mystérieux pèlerin venu dans la région de Rennes-le-Château Rennes-les-Bains à la recherche d'un sanctuaire profané alors plus précisément ça semblerait être la tombe de Marie-Madeleine puisqu'à un moment donné à l'astrophe 7 ce mystérieux pèlerin nous dit que de celles qu'il désirait libérer eh bien montaient les effus du parfum qui imprégnèrent le sépulcre en l'occurrence le sépulcre sans doute de Jésus et il nous dit que certains l'avaient appelé Isis et d'autres Marie enfin d'autres Madeleine tout simplement donc on a l'impression qu'il chercherait la tombe de Marie-Madeleine dans la région de Rennes-le-Château ce texte là on peut le considérer au premier degré c'est à dire comme une carte au trésor je prends un exemple à l'astrophe 12 il y a plein de rochers qui sont nommés de lieux qui sont évoqués de façon poétique et à l'astrophe 12 par exemple le pèlerin en question nous dit le ciel ayant ouvert ses vannes donc a priori ça veut dire qu'il se met à pleuvoir qu'il se met à pleuvoir très fort il voit apparaître un énorme serpent rouge qui donne son titre à cet opuscule et il continue en disant donc là il semble décrire une vision sauf que en fait ça correspond à la réalité sur le terrain je vous ai parlé de la rivière Sals cette rivière qui est une rivière salée d'où les allusions amère et salée pour cette énorme bête et bien quand il pleut très fort elle traverse des bandes de terre rouge et se charge de cette couleur rouge cette photo que vous voyez ici est pas retouchée je l'ai prise un jour où il ne l'avait plus et donc cette rivière devient effectivement avec ses circonvolutions comme un immense serpent rouge ondulant et donc à ce niveau là serpent rouge c'est une carte au trésor donc au premier degré sauf qu'il y a d'autres niveaux de lecture parce que si on en reste là à la carte au trésor donc à la carte oponymique on passe à côté de ces autres niveaux il est dit à un autre moment chercher la ligne du méridien en allant de l'orient à l'occident puis en regardant du midi au nord donc si on reste sur la logique de la carte au trésor le méridien de Paris passant à proximité de ce périmètre géographique on se dit que voilà il faut se déplacer dans cet espace repérer le midi l'orient l'occident etc sauf que ça c'est une formule maçonnique tirée de l'initiation au grade de maître et je vous ai mis en comparaison à côté donc un extrait du livre du maître d'Oswald Vers qui codifie cette initiation au grade du maître on doit répondre à différentes questions lors de l'initiation et à la question comment voyage les maîtres et bien la réponse formulée commence par de l'orient à l'occident et du midi au nord donc on voit que Serpent Rouge à ce degré là a une dimension initiatique maçonnique c'est pas le seul exemple il y en a plein dans ce texte là qui est vraiment structuré sur l'initiation au grade de maître par exemple je vous ai dit qu'il voulait il semble chercher une tombe qui serait la tombe d'Isis ou de Marie-Madeleine mais le pèlerin nous dit à un moment donné je voulais parvenir à la demeure de la belle endormie si on prend l'initiation au grade de maître selon le livre du maître d'Oswald Vers on lit l'initié doit s'ouvrir aux vérités dont le germe est en nous chacun portant soit une belle au bois dormant donc la belle endormie que réveille la véritable initiation mais pour réveiller la dormeuse il faut l'aimer donc on voit que ça ça nous fait rentrer dans une autre dimension du texte dernier exemple le pèlerin arrive dans ce sanctuaire oublié malheureusement profané et il en ressort en disant maudissant les profanateurs dans leurs cendres et ceux qui verrent sur leurs traces sortant de l'abîme où j'étais plongé en accomplissant le geste d'horreur ce geste d'horreur là encore c'est une terminologie maçonnique le geste d'horreur et le signe adopté par les maîtres pour se reconnaître donc ça c'est notre clé de lecture c'est à dire que le mythe plantardien c'est pas juste une histoire de trésor au premier degré c'est quelque chose on le voit qui est plus profond qui est plus mystérieux et effectivement si on s'intéresse au parcours de Pierre Plantard on voit qu'il y a énormément de symboles dans le mythe qu'il a structuré autour de l'histoire de Rennes-le-Château pour voir ces symboles il faut s'intéresser au maître spirituel de Pierre Plantard et notamment par exemple à Paul Lecour Paul Lecour qui est un grand ésotériste français des années 30 que Plantard cite ses premiers écrits dans les années 40 alors qu'il a une vingtaine d'années Paul Lecour j'ai pas le temps de vous faire une présentation de lui mais c'est quelqu'un qui a cherché toute sa vie l'Atlantide plus exactement la tradition atlantéenne ce qu'il appelait la tradition primordiale c'est-à-dire la révélation spirituelle première qui aurait été perdue à un moment donné par l'humanité et qu'on pourrait retrouver à travers différentes traditions et c'est lui le grand théoricien aussi de l'ère du verso donc c'est-à-dire l'entrée dans une nouvelle ère spirituelle qui était imminente à l'époque où il écrit ses ouvrages Paul Lecour s'est fabriqué lui aussi tout un langage symbolique que Pierre Plantard va reprendre et notamment dans Serpent Rouge je vous donne ici un autre exemple le pèlerin de Serpent Rouge dit je tentais de me frayer à l'épée une voie à travers la végétation inexplicable des bois je voulais parvenir à la demeure de la belle endormie si on le lit au premier degré il faut aller dans les voies c'est ce que font beaucoup de chercheurs à Rennes-le-Château ils vont dans les voies avec des machettes ils cherchent ils creusent etc si on passe sur un autre degré de lecture là c'est différent on a une autre compréhension parce que cette image de se frayer un chemin Paul Lecour l'emploie il faut pénétrer jusqu'à elle en se frayant un chemin avec la double H des mystères jusqu'à elle c'est à dire jusqu'à la tradition jusqu'à la belle endormie autre extrait de Paul Lecour la tradition est semblable à cette belle au bois dormant qui sommeillait depuis cent ans dans un château entouré d'une inextricable forêt cette forêt c'est la forêt des symboles et des légendes à travers lesquelles il faut se frayer un chemin en utilisant la double H incontestablement Pierre Plantard fait allusion à ça dans Serpent Rouge toujours quand il part de la belle endormie il nous dit c'est la reine d'un royaume disparu le royaume disparu quand on relit ça au texte de Paul Lecour évidemment c'est l'Atlantide et la belle princesse endormie c'est une métaphore que Paul Lecour a employée notamment dans Ma vie mystique dont j'ai mis ici un extrait pour désigner la tradition atlantéenne dont il espère voir le réveil alors quand on voit tout ça quand on repère tous ces symboles on se rend compte que l'histoire de Rennes-le-Château telle que recréée par Pierre Plantard à partir des années 60 c'est un mythe stéréoscopique alors qu'est-ce que c'est un mythe stéréoscopique et bien j'ai repris le concept des toiles stéréoscopiques de Salvador Dali en voici un exemple ici c'est l'image disparaît un tableau de Salvador Dali vous pouvez faire l'expérience suivant que vous regardez cette image vous allez voir une image ou une autre parce qu'en fait il y a deux images qui se superposent il y a une femme de profil qui tient une lettre entre les mains et qui est en train de la lire elle va un petit peu rebondir comme si elle était enceinte je ne sais pas si vous voyez ce personnage féminin de profil si vous regardez maintenant différemment cette image vous allez voir qu'en fait l'entièreté du tableau est occupée par un visage masculin de profil un homme avec une moustache un bouc grisonnant et un oeil et puis une chevelure etc donc on a deux images en une seule suivant comment on la regarde on voit une image ou une autre et on peut se dire que ces deux images n'en forment qu'une aussi d'un point de vue symbolique parce que cet homme qu'on voit apparaître c'est peut-être bien l'homme qui a écrit la lettre à cette femme et c'est à lui qu'elle est en train de penser au moment où elle la lit voilà mais quoi qu'il en soit Dali a superposé deux images donc la stéréoscopie c'est ça et Plantard en quelque sorte a appliqué ce concept à l'affaire de Rennes-le-Château alors je ne vais pas vous noyer d'exemples mais je vais vous en montrer quand même quelques-uns tout à l'heure je vous ai montré cette pierre je vous ai dit c'est un défaut fabriqué par Pierre Plantard puisque effectivement on n'a aucune trace réelle de cette pierre elle apparaît dans l'or de Rennes de Gérard de Cède elle se serait trouvée jadis dans le cimetière de Rennes-le-Château et elle serait évidemment codée alors le codage qui est proposé dans l'or de Rennes de Gérard de Cède c'est le codage trésor carte au trésor je ne vais pas détailler tous les éléments de ce codage mais vous voyez la gravure au bas de la pierre et bien Gérard de Cède nous dit c'est une araignée c'est une araignée pourquoi ? parce que phonétiquement araignée arène arène Rennes-le-Château donc sur la pierre gravée l'araignée désigne Rennes-le-Château il y a après une double flèche il y a d'autres lieux à trouver il y a des lignes à tracer c'est une carte au trésor et l'araignée désigne Rennes-le-Château sauf que maintenant si on fait le travail que je vous ai proposé de faire et qu'on va voir du côté de Plantard et des symboles qui habitent Plantard en fait ce n'est pas du tout une araignée et on se rend compte que la figure qui a inspiré cette image là c'est ce poulpe qui est là et ce poulpe là il vient de Paul Lecourt on le trouve et pour Paul Lecourt ce poulpe en fait c'est le symbole de la tradition atlante qui est sous l'eau encore qui a été engloutie mais qui a amené à revenir à la surface à un moment donné donc là ça prend un sens différent c'est à dire que vous avez vraiment cette notion de stéréoscopie soit on choisit de voir uniquement le trésor et on garde la lecture araignée arène soit on bascule dans une lecture hermétique et là on nous parle d'une tradition atlantéenne c'est valable pour tous les symboles que Pierre Plantard a apporté à Rennes-le-Château dans le cadre d'une conférence je ne vais pas tous les expliciter mais autre exemple le priori de Sion je vous ai dit qu'à partir d'un moment quand Pierre Plantard a influencé les trois auteurs anglais de l'énigme sacrée et bien on nous parle d'une société secrète le priori de Sion qui aurait la garde d'un secret lié à Rennes-le-Château à une descendance christique etc. et on fournit dans l'énigme sacrée un symbole à ce priori de Sion c'est celui-ci à priori on y voit la fleur de lys on se dit bon ben c'est logique une descendance royale le lys la royauté etc. donc la descendance royale de Jésus voilà le priori si on a la garde c'est son symbole mais ce symbole est bien plus complexe qu'il n'y paraît parce que si vous regardez bien c'est pas seulement une fleur de lys il y a d'autres symboles qui ont été combinés et notamment le bas de la fleur de lys ne correspond pas du tout à la fleur de lys traditionnelle mais correspond à autre chose qu'on appelle la croix du sud et qui vient d'un petit sénacle très particulier que Pierre Plantard a fréquenté sénacle gravitant autour de Geneviève Zaeffel je vais vous en parler dans quelques instants mais dans ce sénacle là c'est un symbole lémurien et atlantéen donc vous voyez on débouche encore là-dessus et la fleur de lys elle-même si on part du côté de Paul Lecour c'est un équivalent du trident de Poseidon dieu de l'Atlantide donc la fleur de lys pour Paul Lecour est aussi un symbole atlantéen donc on voit qu'il y a une omniprésence de symboles atlantéens dans ce mythe de Rennes-le-Château tel que refaçonné par Pierre Plantard ce qui pose question ce qui permet de répondre à une question non la version littéraire du mythe de Rennes-le-Château n'est pas une légende urbaine c'est pas quelque chose qui s'est développé de manière autonome et chaotique c'est quelque chose qui a été orchestré dans l'ombre par au moins un homme et c'est quelque chose qui relève véritablement de la fable symbolique puisqu'on y rencontre différents symboles alors évidemment se pose la question pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué cette trouvaille stupéfiante est-ce qu'un homme qui trouve un secret indicible que l'humanité n'est pas prête à recevoir est condamné à le raconter sous forme de fable c'est ce que laisse penser ce passage là à ce moment là on peut postuler que Pierre Plantard peut-être a trouvé quelque chose dans la région ou en tout cas qu'il a hérité d'un savoir puisque comme on va le voir dans la dernière partie de cette conférence Pierre Plantard n'arrive pas tout seul à Rennes-le-Château Pierre Plantard c'est un adepte de l'ésotérisme sous influence et depuis longtemps puisque dès l'âge de 20 ans Pierre Plantard s'intéresse à tous ces sujets là à l'âge de 20 ans dans les années 40 et sous le nom de Pierre de France il publie cette revue Vaincre dont plusieurs numéros paraissent en 1942 revue qu'il faut prendre le temps de lire parce qu'il y a énormément de références et puis on retrouve l'Atlantide dans cette revue là et qui est en partie financée par Geneviève Zaeffel dont le nom est aujourd'hui complètement oublié mais qui était une médium très populaire à l'époque elle remplissait la salle Pleyel à Paris lors de ses lectures et lors de ses voyances Zaeffel a marqué durablement Pierre Plantard je vous ai parlé de la croix du sud qu'il combine au symbole du priori de Sion la croix du sud Geneviève Zaeffel l'aborde sur ses différentes publications on le voit ici mais aussi sur sa tenue lorsqu'elle intervient en public ou dans des cercles un peu plus fermés Plantard ne la quittera jamais la croix du sud on la retrouve dans Vaincre mais on la retrouvera encore dans les années 60 dans une autre revue qu'il publie la revue Circuit vous la voyez ici la croix du sud à côté du titre de la revue ces différentes publications on a très peu d'éléments sur Pierre Plantard très très peu d'éléments c'est vraiment un homme de l'ombre mais on a quand même quelques publications qui nous montrent que dès l'âge de 20 ans au moins il est obsédé par la quête de l'Atlantide de la tradition cachée de la tradition primordiale d'un dépôt atlantéen en 1942 dans Vaincre il nous parle d'une crypte qui se trouverait sous le mont Saint-Michel où il y aurait eu un dépôt sacré lémurien à un moment donné il nous parle de la quête d'Agartha dans une autre revue alors qu'il y a une revue dans laquelle il publie mais qu'il n'édite pas qui est Initiation Magie et Science en 1946 et Pierre Plantard a laissé dans le mythe de Rennes un certain nombre d'indices qui rattachent sa création à certains groupes certaines sociétés discrètes ou secrètes je prends ici un exemple qui est peut-être le plus significatif c'est les dossiers secrets d'Henri Loubineau ça fait partie de ces textes apocryphes que Pierre Plantard a déposés à la Biothèque Nationale de France ou de Fonon ces textes sont plus ou moins élaborés Serpent Rouge dont je vous ai parlé est très élaboré il a plusieurs degrés de lecture etc les dossiers secrets d'Henri Loubineau pour une partie c'est juste du collage c'est à dire que Pierre Plantard a pris des textes il a découpés il les a copiés collés et il en a fait de soi-disant dossiers secrets par exemple les dossiers secrets d'Henri Loubineau cette page là qui figure dans ce dossier en fait c'est la juxtaposition de plusieurs extraits de l'ère du Verseau de Paul Lecour notamment on retrouve cette amulette égyptienne mais tous les extraits on peut les retrouver ils viennent de différents passages de ce livre là il n'empêche que Pierre Plantard a rajouté des éléments qui ne sont pas du tout dans l'ère du Verseau de Paul Lecour et en l'occurrence il a signé ce document là de l'année 1926 signé par un certain Le Poulpe soit disant signé à Paris le Monial et on retrouve en haut du document la mention le Hieron du Val d'Or alors ça ça nous ramène ça nous ramène à un cénacle très particulier et sans lequel il est difficile de comprendre l'oeuvre de Pierre Plantard c'est le Hieron du Val d'Or on est à Paris le Monial on est en Bourgogne et on est en pleine quête de la tradition atlante alors je vais passer peut-être sur l'histoire de disons-en quand même quelques mots de cette officine le Hieron du Val d'Or parce que Paul Lecour que je vous ai évoqué qui est un des maîtres de Pierre Plantard en fait c'est quelqu'un qui est en recherche de réponses spirituelles et que le libraire Pierre Dujol qui officie à la librairie du Merveilleux à Paris librairie ésotérique mais pas que librairie c'est vraiment une aventure de plusieurs officines et bien Pierre Dujol le renvoie pour sa quête spirituelle à Paris le Monial où Paul Lecour va rencontrer une certaine Jeanne Lépine qui est une vieille dame à l'époque et qui est la dernière représentante du Hieron du Val d'Or et il va y avoir une relation entre eux et Jeanne Lépine lui parle du secret qui était aux mains de cette société elle teste un petit peu Paul Lecour malheureusement elle mourra avant de le faire rentrer dans ce cercle très très fermé et de lui en révéler les secrets je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails dans le cadre de cette conférence Le Hieron du Val d'Or cette société très énigmatique est encore visible matériellement à Paris le Monial à travers ce monument qui est un musée d'art sacré aujourd'hui musée et bâtiments et société fondé par un comte un baron pardon Alexis de Sarachaga très fortuné et un père jésuite tous les deux en quête surtout encore plus peut-être Alexis de Sarachaga en quête de vérité spirituelle et ces deux hommes vont s'allier et vont créer le Hieron du Val d'Or qui postule que la révélation initiale la révélation divine initiale a été faite en Atlantide et c'est donc la tradition primordiale ils vont partir à sa recherche c'est pas seulement de la philosophie c'est à dire qu'ils vont faire des fouilles sur le terrain notamment sur la roche de Solutré on voit ici le baron de Sarachaga à côté d'une maquette de la roche de Solutré où il y aurait eu d'après eux des dépôts atlantes très peu d'éléments ont survécu de cette société de cette société là très énigmatique mais on peut encore voir des fresques faites en 1902 par Hugo d'Alesi et celle-ci par exemple représente le passage de la tradition en Égypte à l'époque il y avait une momie donc je l'ai encerclée ici puisque le baron avait pu grâce à sa fortune acheter des éléments archéologiques un petit peu partout en Europe et hors de l'Europe et on voit qu'entre les pattes du sphinx il y a une porte qui est ouverte ça c'est pas très courant ça fait référence à un discours ésotérique qui nous dit qu'il y a un dépôt atlantéen qui est présent entre les pattes du sphinx dans des salles souterraines donc là on a visuellement cette tradition là qui est représentée autre fresque là on est en Bourgogne par contre c'est le Val d'Or en Bourgogne et si on regarde les falaises qui se trouvent figurées derrière ce dolmen et bien on voit que ces falaises ont des visages isiaques et d'après les membres du Hiéron donc ces falaises étaient sculptées il y a très très longtemps et dans cette vallée avait été fait un dépôt je le répète ces gens là ont vraiment fouillé ça c'est une photo d'époque des fouilles organisées par le Hiéron du Val d'Or et ils ont des fois trouvé des choses comme cet élément qui a été trouvé et qui d'après eux était antérieure au déluge je reviens sur Jeanne Népine ce qu'elle avait dit à Paul Lecour je mettrai entre vos mains des manuscrits qui ouvriront des horizons inconnus et vous fixeront j'en ai la conviction intime au rang de nos meilleurs collaborateurs donc ce cercle là prétend vraiment avoir des connaissances cachées et on a aujourd'hui malheureusement très très peu d'éléments sur ce cercle là mais qui a eu une influence durable à travers à travers le siècle il y a une autre fresque qui aujourd'hui n'est plus visible c'est celle-ci c'est la fresque qui représente la reine de Saba la tradition à travers l'arche d'Alliance mais là malheureusement elle est murée aujourd'hui et a priori elle ne sera pas démurée on a donc découvert petit à petit une histoire cachée derrière l'histoire une image derrière l'image on a vu l'ombre des sociétés secrètes apparaître à travers la figure de Pierre Plantard une véritable généalogie occulte de l'affaire de Reine-le-Château en disant cela c'est vrai qu'on pourrait avoir l'air d'être complotiste mais ces sociétés là ont existé je vous ai montré l'exemple du Hieron du Val d'Or on pourrait montrer quantité d'autres exemples de groupes occultes qui ont des croyances et des savoirs particuliers qui ne sont transmis qu'à un petit groupe de personnes c'est ce qu'on appelle de l'infra-histoire une histoire cachée derrière la grande histoire je ne résiste pas au plaisir d'évoquer ce lieu en Haute-Savoie le château des Avenières alors je vais passer très vite parce que je n'ai pas le temps dans le cadre de la conférence et je pense qu'on arrive à la fin du timing j'essaie d'accélérer un petit peu ce château là a été aménagé début 20ème par des occultistes on pouvait y voir à l'époque et notamment dans le parc des sphinx avec cette fameuse devise oser vouloir savoir se taire qu'on pourrait appliquer à l'histoire de Rennes-le-Château telle que je viens de vous la raconter la plupart des éléments ésotériques ont disparu aujourd'hui mais il en reste comme cette chapelle initiatique que l'on peut encore visiter aujourd'hui des lames du tarot figurées sur tous ces murs à travers des mosaïques c'est une oeuvre vraiment magnifique c'est le tarot de Virs qui a été revu à la mode égyptienne c'est truffé de symboles véritablement voilà je n'ai pas le temps de m'attarder mais voilà là il y a un exemple de l'influence de ces sociétés qui ont vécu dans l'ombre de l'histoire mais qui ont néanmoins existé et autour de Rennes-le-Château à l'époque de l'abbé Saunière il y a plusieurs personnes de ce type là et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette histoire c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça paraît au premier abord au moment où l'abbé Saunière est curé de Rennes-le-Château à Rennes-le-Château on a Prospère S.E.U. qui est l'instituteur du village et qui appartient à l'église de Gnostique donc une église parallèle né au Qatar Déoda Rocher qui est un ami de l'abbé Saunière et franc-maçon et affilié lui aussi à l'église de Gnostique et à des mouvements né au Qatar on a Jules Douanel par exemple aussi archiviste du Loiret descendu vivre à Carcassonne qui a créé l'église de Gnostique tous ces gens là sont dans la région et certains ont des croyances particulières dans l'église de Gnostique certains membres par exemple pensent que le corps de Jésus est toujours présent quelque part sur Terre et a été ramené dans le sud de la France donc voilà on a ce petit cénacle autour de l'abbé Saunière de son vivant j'ai presque terminé je voulais évoquer avant de conclure une autre société secrète parce que Plantard a laissé des indices pour nous orienter vers certains cénacles Marie Del Arnault je vous ai dit avait hérité du domaine et elle a fait de Noël Corbus son légataire universel d'après Noël Corbus elle lui a parlé du trésor et elle lui aurait promis un jour de lui révéler ce secret qui le rendrait riche et Noël Corbus a dit qu'au moment de mourir Marie Del Arnault avait eu un espèce de mouvement vers lui pour parler mais qu'elle s'est éteinte avant de pouvoir lui dire ce qu'elle avait à lui dire Pierre Plantard va reprendre cette histoire dans Les descendants mérovingiens ou l'énigme du Razès Visigaud mais il va apporter une précision sur Marie Del Arnault M. Noël Corbus voit l'élève de Marie bouger a-t-elle fait un effort pour révéler le secret du Razès et celui du trésor d'ailleurs le connaissait-elle un prêtre de Carcassonne a révélé qu'il tenait de Marie ces trois mots pain, sel, vase il semble que tout se résumait ainsi c'est très curieux comme affirmation pain, sel, vase ça n'a rien à voir avec un trésor mais bon c'est Pierre Plantard qui le dit on sait qu'il a un parcours initiatique assez important donc c'est de ce côté-là que j'ai cherché et pain, sel, vase ou pain, du sel et de l'eau on le retrouve dans un texte bien particulier en fait ça les noches chimiques de Christian Rosenkreutz donc un texte du XVIIe siècle lié à la Rose-Croix on pourrait évoquer à travers les questions-réponses là je passe vite parce que je veux conclure mais il est question là aussi d'un pèlerin qui s'en va et il nous dit avant de partir je prie comme provision de route du pain, du sel et de l'eau donc c'est une formule de reconnaissance on se reconnaît comme ça entre initiés par des signes par des phrases etc donc c'est des symboles rosicruciens en fait et Pierre Plantard à travers ces mots qu'il prête à Marie et bien semble faire de cette affaire de Rennes-le-Château une affaire en lien avec la Rose-Croix donc là on rentre dans un autre mystère puisque les Rose-Croix ont existé c'est une société insaisissable qui se manifeste à partir du XVIIe siècle à travers ses écrits de ses écrits je ne vais pas vous lire le détail mais il apparaît à un rite c'est à dire que l'initié Rose-Croix le maître Rose-Croix est enterré dans une crypte dans un tombeau crypte avec son savoir avec certains objets que ce tombeau est fermé et qu'il est destiné à un moment donné à être retrouvé par des adeptes de la Rose-Croix qui vont retrouver le savoir perdu à travers le tombeau du maître et on a des cycles de 120 ou 108 ans qui correspondent à l'ouverture de ces différents tombeaux qui comportent des éléments étranges comme par exemple ici il est dit que cette crypte était illuminée au moyen d'un autre soleil qui avait appris ceci du soleil et se trouvait situé dans la partie supérieure au centre du plafond comme un éclairage électrique on a des inscriptions étranges sur les murs la Fama Fraternitatis en reproduit je ne m'attarde pas sur la question ce qui est intéressant c'est que toujours d'après la Fama Fraternitatis plusieurs de ces tombeaux ont été perdus n'ont pas été retrouvés par les frères Rose-Croix et un de ces tombeaux se trouverait en Gaule-Narbonnaise donc précisément la région de Rennes-le-Château alors ça fait des petits éléments comme ça qui s'accumulent il y en a d'autres autre histoire qui nous ramène dans la région c'est Hervé Spenser-Lévis Hervé Spenser-Lévis c'est un américain un américain qui est fasciné par l'histoire de la Rose-Croix des textes rosicruciens du XVIIe siècle il vit aux Etats-Unis il se dit c'est un pays neuf il n'y a rien à trouver ici il vient en Europe pour trouver pour rencontrer parce qu'il espère rencontrer des Rose-Croix et donc il se rend à Paris dans une certaine librairie on lui montre une gravure on lui dit de descendre à Lyon il descend à Lyon on lui dit de descendre à Montpellier il arrive à Montpellier il reçoit de nouvelles instructions qui le dirigent vers Toulouse il arrive à Toulouse il raconte tout ça dans un livre le voyage d'un pèlerin vers l'Est vous avez ici la couverture qui est reproduite et à Toulouse on lui indique de se rendre à la salle des illustres donc au Capitole là il observe les fraises qu'il les regarde d'une certaine façon parce qu'il y a des symboles et dans le voyage d'un pèlerin vers l'Est il nous explique qu'à ce moment là un homme le repère il repère son regard sur ses fresques et cet homme qui est un photographe il ne donne pas son nom dans le voyage d'un pèlerin vers l'Est il nous dit que c'est un photographe lui donne les dernières indications qu'il oriente vers une tour précisément dans Toulouse dans laquelle il rentre une sorte de vieux archiviste l'accueille il y a des documents très anciens là-dedans des archives qui remontent à très loin dans le temps et après cette première rencontre il est amené dans un autre lieu à proximité de Toulouse où il est initié au mystère rosicrucien où il reçoit la mission de ressusciter l'ordre il retourne aux Etats-Unis et c'est là qu'il fonde la morgue qui existe encore aujourd'hui et c'est là que notamment il fait bâtir ce grand palais rosicrucien à Saint-José en Californie que l'on peut encore visiter et qui est aussi un musée puisqu'il y a pas mal d'objets égyptiens authentiques dans cet ensemble là mais ce qui est curieux c'est que cet homme là il dit que c'est encore une fois dans la même région en l'occurrence à Toulouse qu'il a été initié et on va voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce que ce mystérieux photographe si on revient à la salle des illustres ce mystérieux photographe qui a permis à Spencer Levis de finir son parcours initiatique à Toulouse Spencer Levis ne donne pas son nom mais son fils plus tard donc son fils Ralph Maxwell Levis précisera le nom de cet homme et il dit c'est un certain Clovis Lassalle qui est effectivement un photographe on a un certain nombre d'archives un photographe de Toulouse ça ça figure sur sur les les sites de la morgue et la morgue n'a jamais fourni la correspondance entre Clovis Lassalle et Spencer Levis mais elle existerait et là où ça devient très troublant et je précise que ces documents là sont ressortis après les publications de la morgue au sujet de Clovis Lassalle c'est que on a retrouvé ces cahiers de correspondance de l'abbé Saunière où le nom de Clovis Lassalle apparaît Clovis Lassalle est un ami proche de l'abbé Saunière quand je dis ami proche Saunière est invité au mariage du fils de Clovis Lassalle donc c'est des gens qui se connaissent bien c'est pas un correspondant abstrait de l'abbé Saunière donc ça veut dire qu'à ce moment là dans les cénacles autour de l'abbé Saunière gravitent des gens qui sont affiliés à des mouvements souterrains de type rosicrucien et c'est comme ça que l'on retrouve en fait toute une stratigraphie à cette affaire de Rennes-le-Château avec l'influence des sociétés secrètes dans la première partie de ma conférence qui a été centrée sur le trésor je vous ai parlé de la stratigraphie légendaire en fait avec des faits historiques le trésor des Visigoths la légende du trésor des Visigoths sans ce légendaire là et bien on n'aurait pas parlé comme on en a parlé du trésor de l'abbé Saunière ces strates profondes là qui ont alimenté la rumeur du trésor de l'abbé mais à travers le travail que je vous ai présenté aujourd'hui ce dont on se rend compte c'est que dans la partie moderne en fait à partir de Pierre Plantard et bien là aussi ça n'est pas ex nihilo comme ça comme d'un coup de baguette magique en fait ça vient de loin je vous ai montré au cours de cette conférence et en abrégé quelques strates qu'on pouvait retrouver et qui sont des strates contemporaines de l'abbé Saunière puisque Spencer Lewis il vient dans la région de Rennes-le-Château à cette époque là et on a à cette époque là d'autres gens qui frayent dans ces lieux là et qui gravitent autour de la région autour du village de l'abbé Saunière donc ça pose vraiment la question de savoir évidemment d'où viennent les informations portées par Plantard à la connaissance de tous à travers son oeuvre symbolique et ma conclusion évidemment c'est que c'est un mystère dans le double sens que j'évoquais tout à l'heure un mystère qui reste à résoudre on est vraiment au début de quelque chose aujourd'hui on a déblayé pas mal de strates pas mal d'éléments de cette histoire mais le mystère lui reste à résoudre et c'est sur ce mot que je terminerai cette conférence j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé voilà d'aller vers l'efficacité d'accélérer un petit peu sur la fin je ne suis pas rentré dans tous les détails si vous avez été intéressé évidemment vous trouverez beaucoup plus d'informations toutes sourcées dans mon livre Le secret dévoilé enquête sur les mystères de Rennes-le-Château où la dimension symbolique du mythe de Rennes-le-Château peut-être qu'élaboré par Pierre Plantard est explorée de façon évidemment beaucoup plus précise que dans le cadre d'une conférence et puis pour ce que ça intéresse et comme Emmanuel l'a dit en introduction j'ai aussi écrit d'autres ouvrages notamment L'ombre des Templiers La France Codée ou encore Marie-Madeleine ou La Quête de l'Âme qui traitent de sujets qui tous d'une façon ou d'une autre sont reliés à ce grand mystère que je viens d'évoquer et qui lui-même est relié au grand mystère de la question du sens de notre présence sur Terre voilà je vous remercie de votre attention et puis comme l'a dit Emmanuel en introduction si certains d'entre vous ont des questions c'est avec plaisir que j'y répondrai je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501